Merci à Sherif, cher Ahmed Tidjian Sherif-Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est avec beaucoup d'émotion que nous présentons ce soir d'info en recevant Mamou Doufal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant des droits des transports et c'est pour parler encore de cet accident très grave survenu ce matin à Louga. Le bilan est lourd, très lourd. Le quart de transport qui s'est renversé a fait 24 morts sur les 76 victimes qu'il y avait à bord. On va parler d'abord des causes de l'accident tout en présentant toutes nos condoléances aux familles éplorées, mais également au peuple sénégalais. Les autorités parlent déjà du surnombre qu'il y avait à bord. Pour un bus de 60, il y avait 76 passagers à bord. On parle également de la pluie, de la vitesse. Plusieurs facteurs donc qui expliquent peut-être cet accident. Mamou Doufal, votre commentaire ? Oui, merci Aboulaye Der. C'est toujours un plaisir vraiment de partager le plateau avec vous. Effectivement, je voudrais m'associer aux condoléances suite à vraiment cette tragédie qui a fait plus de 24 morts. Et effectivement, l'accident est survenu ce matin vers la région de Louga en provenance de Matam. Plus exactement, c'était une voiture qu'on appelle chez nous horaire. Et donc, il y a fait l'accident qui s'est renversé. Et il y avait des facteurs humains par rapport surtout à la surcharge, par rapport au surpoids, par rapport au surnombre. Parce qu'une voiture ou bien un véhicule qui logiquement ou juridiquement devait faire 60 places et on met 76 personnes et là, il y a un problème. Et il y avait aussi des facteurs météorologiques et d'où il faut revoir tout ce qui est en tout cas contrôle technique parce que vous savez, il y a des pneus qui sont adaptés vraiment pour vraiment rouler en pleine saison de pluie. On les appelle des pneus de pluie d'ailleurs. Exactement, des pneus de pluie. Et quand il neige, il y a des pneus de chêne pour essayer vraiment de contenir tout ça. Et je pense qu'il y a deux facteurs essentiels, un facteur humain et aussi un facteur météorologique qui a causé vraiment cette tragédie. Sous réserve de ce que l'enquête va révéler, mais Momodoufal, c'est la fréquence qui inquiète. Déjà le 8 janvier dernier, il y a eu le drame de 6 kilos, 40 morts. Quelques jours après, il y a eu le drame de Sakhal, 22 morts. On a véritablement des difficultés à faire respecter les règles élémentaires, je veux dire, du code de la route. Mais il n'y a plus grave. On avait édicté à l'époque 22 mesures. Quelle efficience finalement de ces 22 mesures ? Effectivement, nous sommes dans un état de droit. L'état a mis sur pied 22 mesures pour essayer vraiment de contrecarrer ou bien de pallier à ces accidents-là. Et c'est vrai, l'accident de 6 kilos et de Sakhal, vraiment, ont alerté les gouvernants, ont alerté les autorités sénégalaises. Et ces mesures-là devraient être effectives. C'est bel et bien, c'est beau de faire des mesures, mais il faut les appliquer, il faut les respecter. Et je pense que ces mesures-là, vraiment 22 mesures, qui essayaient de réglementer le transport de passagers, essayaient de réglementer les horaires. On a vu, aujourd'hui, l'accident est survenu vers 5h du matin et on nous dit que c'est un transport en commun de passagers qui a quitté Matam. Est-ce que le chauffeur avait respecté l'horaire ? Parce qu'on lui dit que c'est de 23h jusqu'à 5h du matin. Et donc, maintenant, il faudra que l'État se résistisse, il faut que l'État tape fort, l'État doit être intransigeable. C'est-à-dire, l'État doit être un État fort parce qu'une règle de droit doit être contraignante. Il faut qu'on applique la loi et la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Et peut-être appliquer le triptyque, formation, réglementation et contrôle. Exactement. Il faut former parce que partout au monde, quand on doit passer son permis de conduire, il faut faire une formation. Les chauffeurs au Sénégal, on doit vraiment les... parce que vous savez, un transporteur, c'est une entreprise. Le transport, c'est du droit commercial. Donc, on entreprend. Quand on entreprend, on doit respecter la règle. On a un ENEA, on a un registre de commerce et il faut qu'on respecte aussi les emplois, c'est-à-dire les conducteurs qui conduisent des passagers. Et il faut les former, il faut savoir quel est le droit, code de la route, comment on conduit, comment respecter le code de la route quand il pleut, comment respecter le code de la route quand il y a, comment dirais-je, un problème de visibilité, tout ça. Et je pense qu'au Sénégal, on donne des permis de conduire comme des petits pains. Et ça, il faut que ça cesse. Il faut que l'État essaie d'encadrer juridiquement l'octroi des permis de conduire. Il faut qu'on puisse former à travers même les écoles, les haute écoles et aussi même au bas âge, à l'école primaire. Essayer vraiment d'appliquer une formation depuis le pré-scolaire, vraiment pour essayer vraiment de former les populations pour qu'on puisse savoir que la vie humaine est très chère et que ça vaut plus que tout au monde. Dans la première partie de Soir d'Info, j'ai reçu un syndicaliste qui a utilisé l'expression diplôme à vie pour eux, en tout cas ce qui les concerne, le permis de conduire. Alors, est-ce qu'il faut aller vers le permis à point également, même s'ils parlent de diplôme à vie, mais le permis à point, est-ce que c'est une solution ? C'est une solution. Parce qu'en Europe, on dit le permis à 12 points. Adapter à nos réalités également, le permis à point ? Je pense que c'est bel et bien possible. Et d'où le droit des transports. Il faudra réglementer le transport. Il ne faut plus faire, comme on dit, en relief de Yamanère. Il ne faut pas plus donner qu'on puisse donner des permis de complaisance. Il faut vraiment être ferme là-dessus. Il faut qu'on puisse vraiment contrôler. Il faut qu'on puisse vraiment veiller à ce que quelqu'un qui a un permis de conduire puisse respecter le code de la route. S'il ne le respecte pas, on retire des points, voire même retirer, puis simplement sans permis, parce que la vie humaine est trop chère et ça vaut plus que tout au monde. Alors, vous dites la vie humaine, vous évoquez la vie humaine. Est-ce qu'il y a véritablement adéquation, selon vous, entre les sanctions et les délits routiers au Sénégal ? C'est inéluquant. Parce qu'au Sénégal, le droit des transports, c'est très important. Parce qu'un transporteur, étant un entrepreneur qui est libre, qui entreprend, a une obligation de résultat. Il doit transporter les passagers d'un point A à un point B, sain et sauf. S'il y a dommage, sa responsabilité est juridiquement engagée. Maintenant, quand on engage sa responsabilité, ici au Sénégal, on voit des sanctions de 2 à 6 mois. Et ce qui est inadmissible. Il faudra même aller jusqu'à vraiment pénaliser ces dommages-là. Il faut qu'on retienne des peines allant de 2 à 3 ans. Mais justement, c'est là où je voulais en venir, parlant de la responsabilité civile délictuelle à la responsabilité pénale. Comment faire pour sanctionner davantage, s'il le faut, les graves délits routiers que l'on constate de plus en plus ? Il faut sanctionner. On va nous dire qu'on aime bien évoquer la France. Mais souvent, moi je suis des documentaires où parfois j'ai vu des chauffards sanctionnés après avoir grillé un feu, mais de 10 mois de prison ferme, pour un feu grillé. On nous parle d'état de droit. Le Sénégal est un état de droit. Le droit des transports est ferme. C'est un droit qui réglemente toute activité de transport. Et nous savons que le transporteur a une obligation de résultat. Et sa responsabilité civile délictuelle est engagée quand il y a dommage, quand il y a retard ou bien quand il y a mort. Et ici au Sénégal, il faut qu'on puisse vraiment retenir des textes contraignants. Et contraignants, vraiment, qui vont essayer vraiment de faire respecter tout ce qui est le code de la route, tout ce qui est le droit des transports, pour qu'on puisse sauver la vie humaine. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Sénégal, que si vous avez tué un homme, une semaine ou bien deux semaines après, on vous libère. De quel droit ? Et en France, s'il y a mort d'homme, c'est de 1 à 3 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Parce qu'ils respectent le droit, ils respectent le code de la route et il y a contrôle technique. Et il y a contrôle aussi, comme on a dit, tout au long de la route, via les radars, via tout ce qui est moyen de contrôle. Mais il faut que ça reste très fort par rapport à ça. Bon, là, on parlait du facteur humain. Parlons un peu du facteur technique, je vais l'appeler ainsi. Selon vous, doit-on envisager le retrait pur et simple et immédiat de certains bus et cartes de transport de la circulation ? Affirmatif. Il le faut impérativement et dardard. Et je reviens sur le propos que l'État doit être un État fort. Il ne faut plus négocier. Parce qu'on se rend compte que les véhicules au Sénégal sont vétus et les voitures sont âgées de plus de 30 ans. Et c'est inadmissible. On nous fait une loi qui réglemente, comment dirais-je, le nombre d'années pour importer une voiture d'Europe. On passe de 5 à 8 ans. Et à Abidjan, c'est 5 ans. Point barre. Au Sénégal, il faut qu'on essaie vraiment d'assainir les activités de transport au Sénégal, tout en respectant les règles, tout en exigeant l'applicabilité de ces règles-là. Mais on a vu le réflexe corporatiste qu'il y a souvent dans ce milieu. Et on parlait également des contrôles. Est-ce qu'il y a les contrôles nécessaires sur nos routes ? Sachant qu'avec ce véhicule, comme on l'a dit, il y avait un surnombre de 16 passagers. Effectivement. Il faut contrôler. Il faut que l'État puisse faire ce qu'on appelle les brigades mixtes. C'est-à-dire, entre tout ce qui est gendarmerie, police, etc., pour qu'on puisse contrôler de la gare routière jusqu'à la gare de départ et d'arrivée. Parce que le transport, c'est deux points. Un point A et un point B. Et la puce en charge doit être vraiment respectée d'un point A à un point B, tout en contrôlant le nombre, tout en contrôlant l'effectivité des documents de voyage. Et ça, c'est la police et la gendarmerie qui doivent faire ça. Et il faut que l'État réorganise un symposium ou bien en tout cas une rencontre pour qu'on puisse vraiment insérer à travers une brigade mixte ces gens-là pour qu'on puisse contrôler vraiment ces transporteurs-là ou bien ces conducteurs-là. Avec la fréquence de ces accidents, comme je disais, et le 8 janvier, l'accident de 6 kilos, 3 jours de deuil national, après 6 mois, vous pensez qu'il faut s'arrêter et faire un bilan aussi des 22 mesures qui avaient été édictées ? Effectivement. Il faut faire un bilan et il faudra mieux vraiment redoubler ces mesures-là. Parce que 22 mesures, c'est bien, mais l'applicabilité, il faut l'appliquer. Et la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Il faut qu'on puisse vraiment s'asseoir pour vraiment analyser. Parce qu'en tant que juriste des transports, sur les 22 mesures, pour moi, il n'y a que 5 qui sont effectifs. Et il faudra vraiment revoir ces mesures-là, essayer vraiment d'appeler autour d'une table les acteurs du transport pour essayer vraiment de trouver des solutions parce qu'il faut qu'on respecte la vie humaine. Parce que depuis des années, nous avons 2500 morts, de 2018 jusqu'à 2023. Ça, c'est inadmissible. Il faut que l'État se ressaisisse. Il faut que l'État trouve une solution et d'abord. L'hécatombe sur les routes sénégalaises qui continuent alors. Nos condoléances renouvelées à ces familles endeuillées au Sénégal tout entier. Merci, Mamo Dufal. Merci beaucoup, Ablaïder. Merci à vous également, Mesdames, Messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la télé-FM, la télévision Futur Media. Merci, bonsoir.